L'histoire du jardin Il la vit assis seul à une table Il l'approcha par le travers Légèrement de trois quarts arrière Il contourna la table et s'assit en face d'elle Gloria se tenait très droite Elle était très pâle Elle le regarda sans le voir Puis elle le vit Vous êtes le contrôleur Le contrôleur de quoi ? Le contrôleur de la vraisemblance ? Non pas du tout Elle était pâle, ses yeux étaient pâles, de pâles Comment te sens-tu Gloria ? C'était une table en fer, peinte en blanc Une table qui durerait des siècles Un petit bouquet de fleurs est déposé au centre Des fleurs famées pendant aux bouts de tristes tiges molles Tu es un fourreur de putes, Harry ? Tu es fourreur de putes ? Ce n'est pas vrai, Gloria Est-ce qu'elle te suce aussi, Harry ? Elle te suce, Lapine ? Je voulais amener ta mère, Gloria Mais elle est au lit avec une grippe Cette fille épi est toujours au lit avec quelque chose Vous êtes le contrôleur Vous êtes le contrôleur Les autres patients étaient assis à des tables Ou adossés aux arbres Ou se prélassaient sur la pelouse Ils étaient immobiles, émeuils Comment est la nourriture ici, Gloria ? Tu t'es fait des amis ? Du monde ! Et non ! Fourreur de putes ? Tu veux de la lecture ? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter à lire ? Gloria ne répondit pas Elle va la main droite, la contempla, la ferma Il s'envoya un grand coup de poing dans le nez Elle va la main droite, la contempla, la ferma Il s'envoya un grand coup de poing dans le nez Harry se pencha par-dessus la table Et lui teint les deux mains Gloria, je t'en prie Elle se mit à pleurer Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas apporté des chocolats ? Gloria, tu m'as dit que tu haïssais les chocolats Je ne hais pas les chocolats J'adore les chocolats J'adore les chocolats Ne pleure plus, Gloria, je t'en prie Je t'apporterai tout ce que tu voudras Écoute J'ai loué une chambre dans un motel A croire aussi Juste pour être près de toi Ses yeux pâles, c'est carquillère Une chambre dans un motel Tu es avec une pute Vous regardez des films pour nous ensemble Et il y a un grand miroir Accroché au plafond Je vais rester dans le coin d'un jour ou deux Dis Howly d'un tour conciliant Je t'apporterai tout ce que tu voudras Apporte-moi de l'amour Alors clapit-elle Pourquoi est-ce que tu n'es pas foutu De m'apporter de l'amour ? Quelques-uns des patients se retournèrent pour regarder Gloria Je suis certain qu'il n'y a personne qui tienne à toi Autant que moi Tu veux m'apporter du chocolat ? Eh bien tu peux te les fourrer dans le cul des chocolats Harry sortit une carte de son portefeuille Elle portait le nom d'une montère Il l'a lui senti Je préfère te donner ça avant d'oublier Tu as le droit de téléphoner à l'extérieur Appelle-moi si tu veux quoi que ce soit Gloria ne répondit pas Elle prit la carte et en fit un petit carré Puis elle se baissa Retira l'une de ses chaussures Il glissa la carte et remit la chaussure Puis elle se baissa Retira l'une de ses chaussures Il glissa la carte et remit la chaussure Harry aperçut le docteur Jensen Qui traversait la pelouse dans leur direction Le docteur Jensen s'approcha Souriant, murmurant Eh bien, eh bien, eh bien Dit-il Bonjour, docteur Jensen Fie Gloria censée me voir Puis-je m'asseoir, demanda le docteur Certainement, fit Gloria Le docteur était un homme de poids Il puait l'importance, la responsabilité, l'autorité Ses sourcils paraissaient lourds et épais et il l'était Il cherchait à glisser jusqu'à sa bouche humide et ronde pour y disparaître Mais la vie s'y opposait formelle Le docteur regarda Gloria Il regarda Harry Eh bien, eh bien, eh bien Dit-il Je suis vraiment satisfait des progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent Oui, toutes les mêmes Jensen J'étais justement en train de dire à Harry À quel point je me sentais plus scarque À quel point les consultations et les séances du monde M'ont aidée Et comment je me suis débarrassée De cette colère déraisonnable De cette frustration stérile De cet apitoiement destructeur sur moi-même Gloria avait les mains croisées sur son giron Elle souriait Le docteur fit un sourire à Harry Gloria a remarquablement avancé sur la voie de la guérison Oui, dit Harry J'avais remarqué Je pense que ce n'est plus qu'une question de patience Dans très peu de temps, Gloria vous aura rejoint à la maison Harry Docteur De mon âme à Gloria Pourrais-je avoir une cigarette ? Mais comment donc ? Dit le docteur Produisant un paquet d'une marque exotique Gloria prit la cigarette Qu'il avait fait jaillir d'un tapotement Le docteur tendit s'ouvrir Qui est plaqué or L'alima d'un coup de pouce Gloria inala Exala Vous avez de belles mains Docteur Jensen Dit-elle Ma foi, merci ma chère Et une bonté qui sauve Une bonté qui soigne Ma foi, nous faisons du mieux que nous pouvons Dans cette vieille maison Dit doucement le docteur Jensen A présent Si vous voulez bien m'excuser tous les deux Je dois parler à d'autres patients Il détacha sans effort sa masse de la chaise Et se dirigea vers une autre table Où une autre femme rendait visite à un autre homme Gloria regarda Harry Se rend son cri Il bouffe de la merde d'infirmière tous les midis Gloria C'était merveilleux de te voir Mais la route a été longue Et je dois me reposer Je pense que le docteur est dans le vrai J'ai remarqué un certain progrès Elle rit Mais c'était un rire sans gaieté Un rire de théâtre Un rôle appris Je n'ai fait aucun progrès en fait J'ai régressé Ce n'est pas vrai Gloria C'est moi la patiente tête de Merlin Je suis la mieux placée pour faire un diagnostic C'est quoi ce tête de Merlin ? Personne ne t'a jamais dit que tu avais une tête de poisson Non Jette-ci un coup d'œil Jette-ci Jette-ci un coup d'œil La prochaine fois que tu te rases Et fais gaffe à ne pas te couper les soucis Il faut que j'y aille maintenant Mais je reviens te voir demain La prochaine fois Amène le contrôleur Tu es sûr que tu n'as besoin de rien Tu retournes dans cette chambre de montère Pour fourrer une pute Si je t'apportais un numéro de New York Tu n'aimais bien ce magazine Fours-toi New York Ton cul Tête de Merlin Il en faut aussi au Seatime Magazine Ah oui ce bon chat Il pressa la main Avec la tête Elle s'était cognée sur le nez Ah oui ce bon chat Il pressa la main Avec la tête Elle s'était cognée sur le nez Serre les dents Ne te décourage pas Tu seras bientôt guéri Gloria ne montra en aucune manière Qu'elle l'avait entendue Harry se leva lentement Tourna les talons Et se dirigea vers l'escalier Sur la marche du milieu Il se retourna Et fit un petit signe à Gloria Elle était assise Immobile Sous-titrage MFP. Il s'y allait à fond dans le noir Quand le téléphone sonna Harry ne s'arrêta pas Mais le téléphone non plus C'était très gênant Bientôt sa queue molle Et merde, dit-il Roulant sur le côté Il allema la main pour les chevets Et décrocha le téléphone Alors, c'était Gloria Tu es en train de fourrer une pute Gloria Il te laisse téléphoner à cette heure-ci Il ne te donne pas un somnifère Ou quelque chose Pourquoi tu as mis si longtemps A décrocher Ça ne t'arrive jamais d'aller chier un coup J'étais en train d'en lâcher une borne Et tu me souprends Au beau milieu des opérations Ça je m'en doute Et tu vas finir dès que tu seras débarrassé de moi Gloria Gloria C'est ta foutue de la mort C'est ta foutue paranoïa aiguë Qui t'a menée là où tu es T'être de la mort Ma paranoïa a souvent été le signe annonciateur D'une vérité d'une vérité à venir Écoute Ce que tu racontes n'a pas de sens Tâche de dormir un peu Je viendrai te voir demain Ça va Tête de Merlin Fini de la forêt Gloria Gloria raccrocha Man avait mis son peignoir Elle était assise au bord du lit Avec un bourdon soda sur la table de nuit Elle alluma une cigarette Et croisa les jambes Alors demanda-t-elle Comment va Bobonne Harry se versa un verre Et s'assit près d'elle Je suis désolée nane Désolée de quoi ? Pour qui ? Pour elle ? Pour moi ? Pour qui ? Pour elle ? Pour moi ? Pour qui ? Pour qui ? Harry liquida son bourbon On ne va pas en faire un feuilleton de cette histoire Ah non Qu'est-ce que tu veux en faire alors ? Une galipette dans le foin Tu veux essayer de finir ? Ou bien est-ce que tu préfères te terminer tout seul dans la salle de bain ? Harry regarda Nan Commence pas à faire la mariole nom de Dieu Tu connaissais la situation aussi bien que moi C'est toi qui as voulu venir Parce que Je savais que si tu ne m'emmenais pas moi Tu emmènerais une pute Oh merde Dit Harry Encore ce mot Quel mot ? Quel mot ? Nan vide à son verre et le lança contre le mur Harry se leva à la marasser le verre Le remplit le tourti à Nan Qui remplit le sien Nan regarda son bourbon En bruit d'une gorgée Le reposa sur la table de nuit Je vais lui téléphoner Je vais tout lui raconter Fais ça pour voir C'est une femme malade C'est toi le malade Fils de pute A ce moment le téléphone se remit à sonner Il était posé par terre au milieu de la chambre Là où Harry l'avait laissé Ils bondirent du lit en même temps A la seconde sonnerie Ils atterrirent tous les deux sur l'appareil Agrippant chacun d'un bout du combiné Ils roulèrent, roulèrent sur le tapis Arrissant bruyamment Bras, jambes, écorches Extraposées dans une figure désespérée Que réfléchissait Le grand miroir accroché au plafond Voilà Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501